Dans cette vidéo, je vais te parler de l'échelle des décibels. C'est l'échelle utilisée pour mesurer le niveau sonore. La formule utilisée est la suivante. L est égale à 10 fois log, logarithme, de i divisé par 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Bon ok, ce n'est pas la formule la plus simple que tu aies pu voir, mais je vais t'expliquer ce qu'il y a dans cette formule. L est le niveau sonore, autrement dit, le nombre de décibels. Les décibels se notent db, avec un petit d et un grand b. Tu as sûrement déjà vu des nombres en décibels sur ta chaîne IFI, tu sais là où tu règles le volume. Puis on a 10. Ce 10 est là car on parle de décibels. Si on ne multipliait pas par 10, on aurait tout simplement des belles. Et comme on veut les décibels, on multiplie par 10. Le log, je vais revenir dessus dans un instant. Ensuite, on a I. I, c'est l'intensité acoustique, l'intensité de l'onde sonore. En physique, elle est définie comme la puissance divisée par la surface. Ok, comment peut-on se représenter cette grandeur ? Tu as une oreille. Et une onde sonore est émise vers cette oreille. La puissance s'exprime en Watt, la surface s'exprime en mètre carré. Donc qu'est-ce que c'est que l'intensité ? On prend une surface d'un mètre carré ici. Ce n'est pas forcément une surface tangible, on imagine c'est un mètre carré. Et maintenant, on se demande combien de joules par seconde traverse cette surface de 1 mètre carré. Quelle quantité d'énergie acoustique par seconde traverse ce mètre carré ? Et bien, comme les joules par seconde, ça fait des Watt, on aurait alors le nombre de Watt par mètre carré. Donc, l'intensité. Alors l'intensité, ça nous dit quelle quantité d'énergie par seconde traverse une surface donnée. Ok, maintenant on a ce 10 puissance moins 12. Mais pourquoi ? En fait, 10 puissance moins 12 Watt par mètre carré, c'est le seuil d'audibilité humain. C'est-à-dire l'intensité minimale que l'oreille peut détecter. Tout son d'intensité plus petite passerait complètement inaperçu pour l'oreille humaine. Mais tout son au-dessus de ce seuil sera détecté par l'oreille humaine, d'un individu normaux entendant. Tu te rends compte, c'est tout petit, c'est un billionième d'un Watt par mètre carré. Un billionième. Ça veut dire qu'il suffit d'un billionième de joules par seconde traversant cette surface d'un mètre carré pour que ton oreille entende un son. C'est dingue, non ? Alors pour que tu te rendes compte à quel point c'est impressionnant, on va retourner le problème. Imagine qu'on ait un son avec une intensité d'un Watt. Sur quelle surface peut-il être réparti tout en continuant à être perçu par ton oreille ? Alors un Watt, ce n'est pas beaucoup. Sur quelle étendue crois-tu qu'on puisse étaler ce son et toujours l'entendre ? Je ne sais pas quoi, la superficie d'un terrain de foot, d'une ville ? Eh bien, figure-toi qu'on pourrait étendre ce son d'un Watt sur la superficie de l'Allemagne et continuer à l'entendre. Non, mieux, sur trois fois l'Allemagne. Et le son serait toujours suffisamment intense pour être perçu par l'oreille humaine. C'est dingue la sensibilité de notre oreille. Le corps humain est vraiment impressionnant. Revenons à notre formule de l'échelle des décibels. Alors que vient faire ce log ici ? C'est sûrement ce que tu te demandes. Alors, même si ça peut sembler compliqué les choses, en fait, ça les simplifie. Je vais te montrer pourquoi. Comme l'oreille peut percevoir un son aussi faible que 10 puissance moins 12 Watt par mètre carré, le champ auditif humain est extrêmement large. On peut entendre de 0,0000000001 Watt par mètre carré jusqu'à, à vrai dire, il n'y a pas de limite supérieure. En revanche, à partir d'un certain seuil, cela va devenir douloureux. C'est ce qu'on appelle le seuil de douleur. Un son devient douloureux à partir de 1 Watt par mètre carré. Une fois ce seuil dépassé, là, ce sont les tympans qui risquent d'être abîmés. Et cela peut créer des pertes d'audition, et ce n'est pas bon du tout. Mais quoi qu'il en soit, l'oreille peut entendre 12 ordres de grandeur d'intensité sonore. Le seuil de douleur est 1 billion de fois plus grand que le seuil d'audibilité. Cette échelle est beaucoup trop grande pour être pratique. L'idéal, ce serait d'avoir une échelle allant, je ne sais pas, de 0 à 100 pour pouvoir mesurer le bruit. Eh bien, c'est à ça que sert le log. Le logarithme est l'astuce parfaite. Il permet de transformer des nombres très grands ou très petits en nombres plus faciles à manipuler. Alors attention, ici c'est sous-entendu, mais je parle de logarithme décimal, donc en base de 10. Bon, de toute façon, un exemple vaut 1000 explications, alors voilà. On va prendre le logarithme décimal de 100 000. Pour trouver le logarithme de 100 000, je dois me poser la question. Quelle puissance de 10 vaut 100 000 ? Eh bien, la réponse est simple, il s'agit de 5. 10 puissance 5 est égal à 100 000. On a bien 5 zéros dans 100 000. Et donc, le log de 100 000 est 5. Et tu vois ce qu'il se passe ? On est parti d'un nombre plutôt grand, et on finit avec un nombre aussi simple que 5. C'est génial, non ? Bon, allez, on continue. Le logarithme décimal de 1 milliard. Allez, on prend un nombre quand même bien plus grand que ça. 1 milliard. Alors, qu'est-ce que ça nous fait comme log ? Le log nous demande quelle puissance de 10 est égale à 1 milliard. Là encore, c'est très simple. On a 9 zéros dans 1 milliard ? Eh bien, donc, le logarithme de 1 milliard est égal à 9. Là encore, le logarithme a transformé ce nombre extrêmement grand en un nombre aussi simple et petit que 9. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour transformer l'immense échelle des intensités audibles en une échelle bien plus petite, celle des décibels. Bon, allez, si on calculait un niveau sonore. Alors, imagine deux personnes en pleine conversation. Et l'une d'elles s'emporte un peu et commence à crier. Elle crie quand même bien comme il faut dans les oreilles de l'autre. On a les ondes sonores qui lui arrivent directement. Imaginons que ces cris aient une intensité de 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. On ne dirait pas comme ça, mais ça correspond déjà à un son plutôt fort. Eh bien, je veux savoir à combien de décibels cela correspond. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va prendre notre formule. Le niveau sonore est égal à 10 fois le logarithme de l'intensité divisé par 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, qui est la plus petite intensité audible. L'intensité ici est égale à 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Je vais donc mettre cette valeur ici. On a nos unités qui se simplifient. Et il nous reste 10 puissance moins 5 divisé par 10 puissance moins 12. Ça, ça nous fait 10 puissance 7. J'ai donc le niveau sonore qui est égal à 10 fois le logarithme de 10 puissance 7. Bon allez, il nous reste juste à passer le cap du logarithme, mais t'inquiète pas, tu peux le faire. Donc on se demande, quelle puissance de 10 vaut le nombre entre parenthèses ? Ici, c'est hyper simple. On a déjà écrit le nombre sous la forme d'une puissance de 10. 10 puissance 7. Donc le logarithme est égal à 7. Donc le niveau sonore décrit de cette personne est égal à 10 fois 7, donc 70 décibels. Je crois qu'elle va devoir se calmer car c'est vraiment fort. Quoi qu'il en soit, voilà, maintenant tu sais déterminer le niveau sonore. Merci. 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 Merci.